Salut les amis, c'est Sophia, on se retrouve pour un nouveau vlog de gros. Aujourd'hui, je suis chez Kebab Café à Toulouse. Je suis venu ici en France parce que c'est le patron du Steak House Grill qui me l'a conseillé et il m'a dit que c'était le meilleur même fromage de Toulouse. On va vérifier. Déjà la première chose qu'il faut dire à propos du Kebab Café, c'est que l'endroit ne paye pas de mine. De l'extérieur, on ne dirait pas du tout, mais en fait il est très très joli à l'intérieur et donc voilà, vous avez pu le voir sur les images, c'est très style. Et ce qui fait plaisir, c'est que les produits sont 100% frais. Et dans les Kebabs, c'est plutôt rare, donc ça méritait d'être souligné. Alors je viens d'être servi et franchement rien qu'à avoir la possibilité, ça donne envie. Moi j'ai carrément envie d'y habiter. Mais comme vous pouvez le voir, ils m'ont mis des... Non, ils m'ont pas mis de frites. Parce que j'ai fait un effort aujourd'hui. D'ailleurs pour arroser tout ça, j'ai pris un truc de ouf. De l'eau. Parce que bon, il faut quand même être raisonnable. C'est parti, alors on va attaquer directement par le gros du sujet. La piou. Les semillas. Rien à voir avec les Kebabs surgelés et tout, qu'on connaît, les broches qui arrivent surgelées. Là on voit que c'est du frais. Puis il y a un mélange d'épices. Ils le font sûrement, ils font sûrement mariner la viande et tout comme ça. Et le mélange d'épices, il est génial. Au niveau de la quantité, c'est vraiment super généreux. Vous avez vu, même le sandwich, il est lourd et tout. Et la viande, elle est géniale. J'ai hâte d'attaquer le lin de fromage. Bon, j'ai retiré le plomb parce que franchement, la viande est tellement chaude que ça m'a donné chaudiré. Donc c'est super généreux. Bien. En fait, c'est tellement garnant que je ne peux même pas attraper le sandwich de suite. Il est trop gros et tout. Donc je suis obligé de vider un peu de viande un peu avant. Donc je vais me sacrifier comme avec les frites d'habitude. Bon, ça devrait suffire à le rendre maniable. Donc regardez bien. Voilà. Là, c'est la version où il a enlevé plein de viande. Donc vous voyez, il est très nain et il est vraiment blindé. En route. Là, c'est le fromage. Toujours bon. Là, tu as le fromage chaud à l'intérieur et tout. Ça donne vraiment un truc que le pain classique n'a pas. Moi, j'aime bien. Ça fait vraiment très bon avec la viande. En plus, moi, j'ai pris une petite sauce algérienne. Donc la sauce, elle est un petit peu piquante. Mais tout se mélange parfaitement. Franchement, un vrai quai. Et j'en profite d'ailleurs pour saluer les Algériens qui me regardent. Je voulais vous remercier pour votre sauce. Elle est autonome. Tu vois, là, au niveau du croix, il fait quasiment le même croix qu'un sandwich quand ils ne sont pas trop généreux. Là, j'en suis presque à la moitié. Et c'est vraiment la générosité parfaite qu'on regarde ça. Hashtag After, très très bonne bouche. Là, franchement, j'ai été agréablement surpris. Je remercie le patron du Steak House qui me l'a conseillé. C'est vraiment un nain super. Moi, j'aime beaucoup les nains de fromage. Avec le kebab et tout. Là, la fiande, elle est top. Et le nain de fromage, ils sont toujours bons. De toute façon, c'est cool. Vraiment, belle découverte. Donc, si vous aimez les nains de fromage, si vous aimez les kebabs, foncez chez Kebab Café. Je vous mettrai l'adresse exacte dans la description. Le sandwich est pour moi super bon. Il est servi assez rapidement. Franchement, il y avait beaucoup de monde et tout. Mais j'ai été servi assez rapidement. La quantité, elle est astronomique. Mais ça vaut le coup. Franchement, faites-vous plaisir. Allez-y. Donc, n'hésitez pas à me donner des nouveaux lieux pour des prochains vlogs de gros. Je recommande grandement le Kebab Café à Toulouse. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog de gros. Bises à tous. Même à toi là-bas. Sous-titrage Société Radio-Canada